La limite, c'est la dégradation de l'état de santé de nos enfants. Merci beaucoup Guillaume et on consacrera évidemment une émission à ce sujet sur les réseaux sociaux, en particulier TikTok. Faire de l'école un lieu d'apaisement et d'instruction civique pour former ceux qui feront société, qui seront les futurs citoyens. C'est un projet qui patine parfois dans un territoire en France, faute de pédagogie adaptée et surtout de projet philosophique. Alors que l'école et la famille sont les premières sociétés que l'enfant connaît, quel modèle éducatif pour retrouver de l'apaisement ? On en parle tout de suite avec nos invités. Pour en parler, je suis ravie d'accueillir sur ce plateau. Céline Calves, bonjour. Merci d'être avec nous, madame la députée. Vous êtes donc députée Renaissance et membre des affaires culturelles et de l'éducation. Face à vous, Éric Mistralet, bonjour. Bonjour. Ravie de vous accueillir sur le Grand JT. Vous êtes fondateur de Espérance Banlieue. On a beaucoup parlé d'Espérance Banlieue ici dans le Grand JT. On va rappeler évidemment ensemble, au cours de cette conversation, ce qu'est Espérance Banlieue. Enfin, ce que sont, parce que c'est au pluriel. Un réseau d'école, oui. Exactement, un réseau d'école. J'aimerais avant cela qu'on fasse un point. On parle beaucoup d'incivilité, de violence aujourd'hui. Est-ce que vous pensez, madame la députée, que les enfants sont confrontés à plus de violence aujourd'hui ou non ? Je pense qu'on reconnaît davantage la violence. C'est-à-dire que, par exemple, tout ce qui est fait pour lutter contre le harcèlement, il y a quelques années, on ne pensait pas que ça générait de la violence entre élèves. Or, aujourd'hui, c'est une des priorités du gouvernement et de notre majorité, c'est de reconnaître le harcèlement qui peut être moral, qui peut être physique, comme une forme de violence. Et donc, simplement même, entre élèves, c'est la reconnaître. C'est aussi reconnaître celle qu'affrontent les enseignants. Donc, la graver et la graduer, c'est difficile à dire. En tout cas, il faut la reconnaître pour mieux la combattre. Aujourd'hui, ce que l'on sait, c'est qu'on est exposé à des nouvelles formes de violence, que ce soit justement de l'exposition à du terrorisme, qui peut être arrivé alors que l'on pense souvent que l'école est un sanctuaire. On en a eu les exemples encore il y a quelques mois. En fait, reconnaître la violence, c'est déjà commencer à la combattre. Alors, c'est la violence de l'extérieur dont vous parlez. Il y a la violence, effectivement, au sein des écoles et vous faisiez allusion au harcèlement. Pourquoi, si vous pensez que cette violence, finalement, n'est pas supérieure par rapport à avant, pourquoi réinstaurer, de la part du chef de l'État, du Premier ministre et de la ministre de l'Éducation, cette forme d'autorité dont on parle, ce retour un peu à l'ordre, en fait ? C'est une autorité. En tout cas, c'est le respect de l'autorité. Et avant même l'autorité, il y a le respect, en fait. Et c'est de dire que vous êtes dans une institution dont vous devez respecter des règles et vous n'êtes pas là dans une attitude de consommation ou de loisir. Vous êtes là pour respecter les règles. L'autorité, ça peut se décréter. C'est encore plus fort quand on arrive à la faire respecter. Je pense que c'est une demande des parents. C'est une demande aussi des élèves quand vous discutez avec eux. Vous avez des exemples au collège où ils démontrent que ça entraîne une perte d'apprentissage. C'est-à-dire qu'ils sont dérangés. Il suffit qu'il y ait trois ou quatre camarades qui mettent un peu le bazar. Eh bien, en fait, ça touche leur concentration, leur capacité à apprendre. Donc, eux-mêmes sont en demande, en fait, d'avoir des nouvelles règles et des règles qui soient respectées au sein de la classe. C'est intolérable quand on a l'impression de perdre son temps. C'est intolérable quand on a l'impression que les gens agissent sans être punis, sanctionnés. Est-ce que vous avez l'impression, Éric Mestralet, qu'il y a davantage de violence au sein même, déjà, des établissements scolaires et dans la société dans son ensemble ou pas ? – Ce qui est certain, c'est que la perception des parents et des enfants est plus importante par rapport à la violence. Alors moi, ce que je pense, c'est qu'on a un rapport à l'altérité qui a beaucoup évolué, qui s'est malheureusement peut-être un peu refermé. C'est-à-dire qu'on a moins le sentiment de l'altérité. C'est une espèce de refermement sur soi-même. Donc si on n'est pas habitué à l'altérité, petit, jeune, notamment à l'école, dans un environnement bienveillant, c'est défiance, méfiance, violence face à cette altérité. Parce que la vie est altérité. Donc comment on s'y habitue, comment on s'y prépare, c'est un vrai enjeu. Et c'est peut-être un des rôles qui a peut-être été oublié ou en tout cas qu'il faudrait peut-être refonder pour l'école. En tout cas, c'est nous, c'est ce sur quoi on travaille aujourd'hui. Parce que c'est comme ça qu'on va permettre à un enfant de prendre confiance en lui, de prendre conscience de ses talents, de les développer. Et les développer sans être dans un monde de bisounours où il n'y a pas d'altérité, où les gens ne seraient pas similaires à soi-même. Il faut véritablement rencontrer cette altérité parce que nous sommes des êtres de relation et c'est dans la relation, dans l'échange avec les autres qu'on va pouvoir se construire et devenir ce que l'on est. Mais comment vous expliquez justement ce dont vous parlez, c'est-à-dire l'enfermement sur soi peut-être, sur sa propre famille, sur sa propre communauté ou même tout simplement sur soi, sur l'enfant lui-même ? L'individualisme ou communautarisme qui sont peut-être de tendance d'aujourd'hui. Donc c'est une réalité. Je pense que c'est à contre ça que doit jouer. Ce pourquoi l'école doit jouer, c'est comment finalement l'école, première petite société en dehors de la famille, en dehors d'un moi individualisé qui est trop fort aujourd'hui, on va rencontrer les autres, on va devenir ce que l'on doit être. Vous ressentez cet individualisme aussi, Céline Calves ? Moi je ressens surtout, je vais aller dans votre sens complètement Éric Mestralet, c'est que dans la cour d'école on devrait apprendre à faire ce que l'on va faire plus tard dans le monde. En fait moi je ne crois pas trop à l'école sanctuarisée qui serait protégée de tout et qui une fois qu'elle mettrait l'élève dans le monde extérieur, l'élève serait un peu brusqué puisqu'il n'aurait pas été confronté à l'autre. L'altérité c'est important, alors tout ça dans un cocon. Mais pourtant il est de fait confronté à la réalité, quand on est dans une école, on a des camarades de classe, on a des enseignants, on a des personnels éducatifs, une infirmière scolaire, si elle est là. Mais parfois la réalité elle ne franchit pas l'école quand il n'y a pas forcément de mixité. Et ça il y a plein de choses qui l'expliquent, on a des territoires qui sont déjà ségrégés par le logement ou par les activités économiques qui font que certaines classes sociales ne côtoient plus du tout d'autres classes sociales. Mais c'est un petit peu aussi malheureusement accentué par des contournements de cartes scolaires ou autres. Aujourd'hui ce que je trouve très intéressant c'est de regarder comment on peut mettre en place des cours d'empathie, de la possibilité de cultiver cette altérité. Moi j'aime bien une expérimentation qui s'appelle le Grand Bain qui a été à Marseille où en fait on a fait se jumeler des écoles des quartiers riches et des quartiers pauvres. C'est une manière de rencontrer l'autre pas forcément dans la même classe et dans la même cour parce qu'on n'a pas réussi à le faire tout au long de l'année. Et par contre se donner des rendez-vous où on va inviter les uns à venir dans son quartier et inversement et on se rend compte de la chance des uns et de la chance des autres et ce n'est pas forcément celle qu'on croit. Je l'entends mais alors en même temps on a fait place net aussi je cite ce place net, c'est de la part d'Emmanuel Macron d'Éric Dupond-Moretti et Gérald Damarnin justement à Marseille. Est-ce que ce ne sont pas deux notions qui sont antinomiques, en tout cas dans la compréhension des élèves ? Comment on peut se dire on va rencontrer l'autre, on va être dans l'altérité et en même temps on se dit on va faire place net ? Moi je pense que c'est au contraire complètement complémentaire. C'est-à-dire qu'on peut rencontrer l'autre mais en s'assurant qu'il y a un cadre qui fasse respecter que cette rencontre elle se fasse en toute sécurité et en toute bienveillance. Donc que l'on puisse faire l'opération place net en disant il y a du trafic de drogue et ceux qui en profitent, hop, on essaye de les mettre à côté et d'arrêter leurs agissements. Alors la drogue bien sûr mais il y a la violence aussi. Est-ce que les jeunes, vous avez l'impression qu'ils parlent le même langage que vous finalement ? Non, clairement pas. Mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas inintéressant de les écouter et de les rencontrer. En fait moi je pense que quand j'étais jeune je n'avais pas forcément le même langage que mes parents. Mais franchement, pourquoi pas ? On peut se comprendre. Et en fait c'est ça, en tant que députée, je me rends beaucoup dans les écoles de Clichy et Levallois. Alors quand vous discutez en classe ils ont à peu près le même langage que vous mais quand vous discutez un petit peu dans la cour vous apprenez aussi d'autres expressions, d'autres centres d'intérêt, d'autres références. Je trouve que les miennes comme les leurs elles peuvent avoir aussi de la valeur. Tout l'idée c'est la transmission et la confrontation. Mais la confrontation, dans la confrontation d'idées et pas la confrontation de monde qui serait ce que l'on voit sur les réseaux sociaux où on est chacun dans sa bulle en fait. Et donc à un moment on n'a plus de référence commune. L'école peut en être. L'école pour les élèves mais aussi pour les parents et tous ceux qui entourent l'école. Moi je crois beaucoup dans l'action des associations aux côtés des enseignants en complémentarité pour ouvrir les élèves à ce qu'est la laïcité, ce qu'est l'éducation et l'environnement, ce qu'est l'éducation et l'économie. Quelque chose où finalement on vient en complémentarité des enseignants parce que dans l'école on lui fait tellement porter de choses à l'éducation il faut qu'il règle tous les soucis de la société. Les enseignants ne peuvent pas le faire tout seuls. Les associations et tous ceux qui veulent faire réussir l'éducation nationale, celle d'une nation, eh bien il faut ouvrir de temps en temps aussi le chantier. Mais les confronter quand même à la réalité de la société, ce que disait Céline Calves, Éric Mestralet, de se retrouver dans une situation où l'école n'est plus vraiment un sanctuaire et finalement on doit former, ce qui est quand même la promesse de départ, les citoyens de demain. Alors, elle n'est plus un sanctuaire mais quelquefois elle s'est trop sanctuarisée, c'est-à-dire qu'elle n'est plus suffisamment ouverte sur l'environnement. Les professeurs veulent se protéger à juste titre à un certain moment mais il n'y a plus l'alliance avec les parents, avec l'écosystème. Les enfants considèrent qu'il y a deux autorités qui ne se respectent pas complètement. Les professeurs sont de mauvais professeurs pour les parents, les parents sont de mauvais parents pour les professeurs. Or, un enfant ne peut réussir que si les deux autorités sont alignées pour l'aider à s'épanouir, à franchir les obstacles, à monter l'escalier de l'ascenseur social parce que l'ascenseur dont on parle souvent, c'est un côté un peu magique. L'enjeu, c'est faire des efforts pour se confronter, c'est trébucher quelques fois mais c'est en trébuchant qu'on se relève et qu'on monte et que finalement on relève les défis auxquels demain on va être confronté. Donc, c'est à ça que doit servir l'école et à mon avis qu'avec des associations mais il faut encore que l'école le permette et aujourd'hui ce n'est malheureusement pas pleinement le cas. Alors, il y a plein d'explications à ça mais il y en a une qui me paraît assez facile à comprendre c'est qu'on a un peu industrialisé le modèle de l'école à juste titre sur certains aspects mais on a perdu la dimension organique d'une petite société d'une première petite société d'une grande famille. Voilà, ce que nous essayons de faire nous dans nos écoles pour recréer cette alliance qui devient naturelle et qui permet de recréer cette convergence dont on a besoin dont les enfants ont besoin véritablement aujourd'hui. Mais on parle justement de cette mixité sociale et scolaire comment se sentir intégrée dans une société quand le principe d'inégalité est déjà opérant déjà effectif au sein même de l'école. Vous le voyez bien avec le réseau d'école que vous avez créé on vous parlait de cette IPS qui est importante cette idée qu'effectivement une famille un élève un enfant qui naît dans une famille favorisée aura moins de chance qu'un autre de réussir moins de chance d'apprendre dans de bonnes conditions. Comment fait-on pour pouvoir dire aux élèves ne vous inquiétez pas vous aurez cette chance là. On met des moyens et je reprends une mesure dont je suis très fière qu'elle a été portée par la majorité présidentielle qui est ce dédoublement des classes en CP et CE1 en REP et REP+. C'est quand même là où on avait le plus besoin qu'on a décidé de mettre des moyens pour que les effectifs soient autour de 12 élèves je peux vous dire qu'à Clichy il y en a eu il y a deux écoles qui sont concernées c'est forcément fédérateur et transformateur c'est même transformateur du point de vue des enseignants qui se rendent compte qu'ils n'ont pas forcément le même temps d'attention et donc c'est aussi ça c'est aussi la promesse républicaine de dire là où t'en as le plus besoin je vais mettre plus de moyens c'est une façon de le faire de réduire les inégalités c'est aussi de faire devoir fait au collège ou de mettre en place des petits déjeuners dans les écoles dans les quartiers les moins bien dotés c'est aussi de faire comprendre à l'ensemble de la société et faire comprendre à la société que le choix de l'école de chaque parent elle a un elle a un impact sur la société si je décide de mettre mes élèves mes enfants dans telle école qu'est l'école du secteur ou si je décide de les mettre ailleurs peut-être dans un milieu plus privilégié ça a des conséquences sur l'ensemble de la société si je décide de faire confiance à des écoles qui ont des méthodologies particulières et je connais bien l'espérance banlieue pour être allée il y a quasiment un an jour pour jour dans celle dernière voilà je vois que c'est une méthode différente c'est aussi le choix des parents la possibilité aussi à tous ceux qui aident l'espérance banlieue de le permettre mais c'est une histoire de en fait nos choix pour l'école de nos enfants ont vraiment un impact sur la société d'aujourd'hui et de demain et ça il faut le comprendre c'est bien ce qu'on espère c'est que ces écoles puissent inspirer à travers non pas tel ou tel aspect mais principalement uniquement exclusivement cette petite communauté éducative sur laquelle je reviens régulièrement il faut recréer de la proximité pour recréer de la confiance je suis très touché de voir comment grâce à cette proximité l'enfant va pouvoir révéler ses talents comment les parents vont oser évoquer telle ou telle difficulté que ça soit vis-à-vis de leurs enfants mais aussi vis-à-vis des autres enfants et ça et en fait très vite on traite les signaux faibles j'ai été à une formation sur le harcèlement dispensée par l'éducation nationale elle a été très parfaite si ce n'est que je ne vois pas comment elle est possible de la mettre en oeuvre de manière réaliste puisque j'étais avec d'autres directeurs d'établissement enfin j'étais avec des directeurs d'établissement et en l'occurrence c'était du privé sous contrat donc on n'était pas tout à fait alignés de la même manière et ils disaient mais nous les harcèlés c'est nous parce qu'en fait très vite les parents se servent de cet outil pour faire pression sur le directeur c'est les risques ce n'est pas du tout systémique mais en fait nous qu'est-ce qui se passe c'est que le harcèlement il peut arriver tout le temps et il faut pouvoir le traiter très vite et donc c'est pour ça que je reviens sur ma petite société ma petite dimension organique où ben voilà finalement on est tous ensemble à essayer de résoudre des difficultés des problèmes et donc on les laisse pas pourrir et je pense que c'est ça le grand enjeu aujourd'hui c'est traiter très vite les difficultés pour permettre à un enfant de s'épanouir aux parents de se reconnaître et de lever une difficulté une incompréhension il y a beaucoup d'incompréhension aujourd'hui et voilà et on ne peut pas laisser ça et c'est ça qui s'enquiste et qui fait de la difficulté aujourd'hui mais alors faire société justement si je reprends le principe de petite société que vous développez effectivement dans vos réseaux d'école espérance banlieue c'est aussi donc être plus à l'écoute de l'autre parler de l'altérité c'est aussi peut-être avoir un comportement plus citoyen ça veut dire peut-être plus d'instruction civique à l'école comment ça se concrétise au jour le jour alors l'instruction civique c'est presque une conséquence l'éducation morale et civique maintenant attention mais l'éducation morale et civique mais comment on peut avoir une éducation morale et civique qui est incarnée c'est parce qu'on a le respect ça a été évoqué par madame la députée tout à l'heure si j'ai le respect de l'autre si j'écoute l'autre si je fais des choses avec l'autre si je résous des difficultés avec l'autre si je rends service à l'autre si j'ai de l'attention à l'autre ben naturellement ça se met en place si ça se décrète ça ne peut pas marcher je comprends mais sauf que ça ne peut pas donc se décréter et ça s'apprend dans la famille ça s'apprend à la maison ça s'apprend pas à l'école alors l'idée c'est de concourir à c'est là l'alliance dont on parle entre les familles l'école et les enfants enfin au service des enfants permet peut-être à des parents de prendre en compte certains sujets qu'ils n'avaient pas totalement vus et l'idée c'est comment on s'entraide et c'est là où l'école joue son rôle de première petite société parce que c'est vrai que dans la famille on vit quelquefois en vase clos on peut ne pas avoir certaines dimensions on a des habitudes qui ne sont pas forcément de bonnes habitudes mais c'est en étant confronté à d'autres habitudes qu'on peut dire ah ben j'ai peut-être loupé ça ou si quelqu'un fait différemment ben je vais apprendre et c'est comme ça qu'on fait société véritablement on ne se referme pas sur soi-même faire société quand effectivement on a le sentiment d'une inégalité qui est persistante qui est existante qui est là depuis toujours peut-être les parents les grands-parents déjà une inégalité aussi sur le point de vue scolaire on peut réussir certains dans telle matière d'autres moins et on se sent donc soit humilié soit mis de côté en marge on est harcelé malheureusement ça arrive j'aimerais comprendre est-ce que vous disiez que c'était important de construire un sentiment joli d'appartenance à la nation française est-ce qu'on arrive à développer cette notion-là lorsqu'on ressent ça d'abord on est forcément inégaux par nature donc il y a des gens qui sont bons mais on a tous un talent et donc l'idée c'est de révéler le talent même si c'est simplement être bon camarade parce que si je prends confiance conscience de ce talent-là je vais prendre confiance en moi et donc je vais développer d'autres talents ça c'est la première chose ça c'est la deuxième chose c'est on a des choses en commun et c'est sur ce commun-là qu'il faut travailler on a une histoire en commun on a un patrimoine en commun et quand je parle de patrimoine il ne faut pas voir des vieilles pierres c'est simplement une géographie une gastronomie enfin toutes les choses qu'on peut découvrir et qu'on peut faire fructifier qui sont à notre disposition et c'est à nous de le faire on est des héritiers et c'est ça qui permet de créer une nation c'est des us et coutumes c'est tout ça qu'on peut pratiquer à l'école et là il n'y a pas de bon ou de mauvais c'est simplement des gens qui contribuent chacun à sa mesure il peut y avoir quelqu'un qui est très bon en théâtre l'autre qui est très bon en sport c'est chacun qui va apporter ça à la société et c'est ça qu'on doit révéler dans l'école il y a deux semaines les sénateurs François-Noël Buffet et Laurent Laffont mettaient eux aussi en avant cette idée de rebâtir un socle commun de respect ces mêmes notions notamment envers les enseignants en proposant en mettant en place des hommages systématiques aux professeurs assassinés qu'en pensez-vous ? Moi je pense qu'on a rendu hommage d'ailleurs aux professeurs assassinés que ce soit dans les semaines qui suivaient ou même pour Samuel Paty notamment et bien un an après deux ans après je pense que c'est important je pense qu'on peut aussi positiver les choses c'est-à-dire que dans l'idée de reconnaître que chacun apporte sa pierre à l'édifice de la nation ou d'une réussite collective c'est aussi reconnaître les compétences c'est pas seulement les savoirs fondamentaux c'est aussi les savoir-être et se dire que moi j'aime beaucoup la logique de projet quand j'étais venue à Annières vous étiez sur une comédie musicale en fait la manière dont pouvait s'organiser la distribution des rouges était importante moi je crois beaucoup à ce projet-là donc il faut à chaque fois qu'on se dise comment j'arrive à transmettre la manière de lire d'écrire de compter mais comment aussi j'arrive à faire pousser ce respect et c'est par la reconnaissance des compétences qui sont plutôt des savoir-être les soft skills comme on dit je pense que c'est très important mais ça demande une attention particulière ça demande du temps on peut pas le faire quand on est 30 élèves dans une classe et une formation aussi des enseignants pour ça oui je pense qu'il y a vraiment un gros terrain sur la formation on le verra il y aura d'annoncer la façon dont on recrute la façon dont on forme je pense qu'en fait dans notre système d'éducation on est très focalisé sur les matières c'est-à-dire les disciplines et il faut faire un peu d'interdisciplinaire je pense que c'est aussi ce qu'on peut faire de mieux aussi pour les élèves c'est-à-dire que là où il y a de l'excellence au niveau de la discipline il doit y avoir de l'excellence aussi dans la manière dont on fait conjuguer ces disciplines et qu'on fait plus de place au savoir-être conjuguer ces disciplines c'est aussi si on parle par exemple littérature et d'histoire et de l'éducation morale et civique c'est peut-être aussi tout simplement développer l'esprit critique est-ce qu'on ne devrait pas aller davantage vers cela ? Complètement et alors une des premières matières pour lesquelles on peut se battre c'est l'éducation aux médias et l'éducation à l'esprit critique pourquoi attendre la terminale de faire un peu de philo alors que l'on peut le faire et que certaines écoles le font très bien aussi notamment par l'éducation aux médias moi j'ai participé à une radio de l'école Pasteur de Clichy ça leur a appris qu'il fallait rédiger avant de s'exprimer qu'il fallait préparer une interview qu'il ne fallait pas forcément croire ce qu'on avait lu à côté pour pouvoir se faire le porteur de fausses nouvelles donc en fait sourcer ouais sourcer en fait votre métier vous le faites de plus en plus on a des enfants qui sont confrontés comme les plus âgés aussi à de multiples sources et si on n'a pas instillé l'idée de vérifier son information et d'avoir cet esprit critique en fait on n'arrivera jamais à faire face à l'apparition de nouvelles formes de communication donc l'esprit critique oui c'est fondamental et ça peut se faire dès la maternelle et plus de philo on l'a compris merci beaucoup à tous les deux pardon le temps nous était imparti mais pas mieux c'est court et donc on a des cours de philo en effet voilà espérance banlieue exactement vous avez tout compris Eric Messralet merci d'avoir été avec nous fondateur de donc espérance banlieue ce réseau d'écoles qu'on retrouve partout en France combien ? il y a la 17 écoles et il y a 1200 élèves actuellement et c'est des réseaux qui vont de la maternelle à la troisième et c'est une calvaise merci beaucoup d'avoir été avec nous vous êtes députée renaissance et membre des affaires culturelles et de l'éducation merci d'avoir été sur ce plateau du Grand JT on marque une courte pause on se retrouve tout de suite merci d'avoir regardé cette vidéo merci d'avoir regardé cette vidéo